Oui, monsieur le directeur, notre entretien se poursuit par rapport au bilan de la journée d'hier. Vous avez dit qu'il y a eu deux accidents, en tout cas dans deux communes. Alors, quelques petits détails, est-ce qu'il y a eu un cas de décès qui a été enregistré parmi ces accidents-là ? Non, nous n'avons pas enregistré de cas de décès. Heureusement, on n'a eu que trois blessés graves. Le premier accident, il y a eu un blessé grave. Je pense que c'est le propriétaire de la moto au niveau de Matam, au niveau de la cornice de Goussara. Le second accident, il y a eu une collision entre trois véhicules et une moto. Là aussi, ces deux ont été blessés et qui ont été transportés d'une chance à l'hôpital. Et à l'intérieur du pays, nous n'avons enregistré aucun cas d'accident. Aucun pour l'intérieur ? Aucun cas d'accident jusqu'au moment où nous vous parlons. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui même, nous sommes un bureau pour essayer quand même de continuer à contrôler ce dispositif de sécurité. Ce qu'il faut saluer hier, quand même il y a eu la pluie, mais nos hommes étaient sur le terrain en train de travailler. Les unités d'intervention, les agents ont été déployés au niveau des carrefours très sensibles à Conakry. Et nous-mêmes, nous avons sillonné la ville pour contrôler l'efficacité de ce dispositif de sécurité. Je pense que c'est un soulagement pour nous. Nous disons heureusement le conseil ou l'invite que nous avons eu à faire auprès des usagers pour privilégier le civisme, pour faire en sorte que les usagers puissent ralentir les vitesses, donner la priorité, surtout aux enfants qui vont déferler sur la voie publique, de faire donc beaucoup attention. Et chaque fois que cela a été consenti, quand les agents étaient à des endroits, et c'est en train de conseiller les uns et les autres pour leur dire de diminuer les vitesses, de faire beaucoup attention, de donner la priorité aux enfants qui étaient sur la voie publique et qui cherchaient à traverser, surtout sur la route de la presse. Là, on a déployé beaucoup d'agents quand même pour essayer d'aider ces jeunes à traverser et c'est quand même de... c'est purement dissuasif pour un premier temps. Parce que lorsque les gens se rendent compte que les agents sont sur le terrain, ils vont faire beaucoup attention. Heureusement, cela a été une réalité hier et c'est ce qui continue aujourd'hui. Nous sommes aux aguets et nous continuons quand même à coordonner, à contrôler toutes ces actions de sécurité, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays où les autres commissaires centraux, directeurs régionaux sont en rapport avec le directeur national de la sécurité publique pour donner à chaque occasion le bilan des éléments. Voilà, et beaucoup d'observateurs quand même ont salué le déploiement qu'il y a eu hier. Personnellement, j'ai fait cette remarque-là et il y avait vraiment... la situation n'était pas comme par le passé. Donc, vous avez dit que ce dispositif sera maintenu. Mais c'est pour combien de jours ce dispositif sera-t-il maintenu ? Non, c'est dispositif, tu sais, c'est la fête. Donc, il faut... C'est comme le dispositif que nous avons à mettre au niveau des mosquées, au niveau des lieux de prière, pour ne pas qu'on dérobe les motos des citoyens et pour ne pas qu'on vole dans les véhicules des citoyens. Donc, c'est ce que nous avons eu aussi à faire sur la voie publique et au niveau des quartiers où, en binôme, les agents sionnaient les quartiers. Tout ça, c'est dissuasif. Tout ça, c'est pour rassurer les citoyens que nous sommes là pour eux, nous sommes là pour assurer leur sécurité. Nullement, à aucun moment, on ne peut être contre les citoyens parce que notre mission fondamentale est la protection de leur protection et la sécurisation de leurs biens. C'est ce que nous faisons au quotidien. Ma présence au bureau se justifie par cet état de fait pour encore exprimer notre disponibilité, notre engagement, notre volonté à nous mettre à la disposition des citoyens. Au cas où il y a des problèmes dans le quartier, ils peuvent toujours nous appeler pour que nous puissions, dans la promptitude la plus absolue, intervenir à temps. Voilà. Donc, vous avez un élément à placer à l'endroit des usagers de la route, de façon générale. L'appel que nous pouvons lancer, c'est de dire aux usagers que ce n'est pas seulement au cours des événements des fêtes qu'ils doivent adopter ce comportement. Il faudrait que ce soit un comportement civique. Il faudrait que nous changeions vraiment nos façons de nous comporter sur la voie publique. Il y a des endroits où on ne peut pas mettre sur la voie publique les agents à tous les endroits. D'abord, difficilement, nous arrivons à gérer les carreaux-fours. Il faudrait bien que si les agents vous rappellent alors pour vous dire d'être dans les rangs, dans la ligne, de ne pas déboîter, il faut le faire. Chacun a un programme, chacun a un rendez-vous. Personne n'est plus pressé que l'autre. Si nous tous réussissons à nous discipliner, à nous autodiscipliner, à respecter, que ce soit devant un agent, celui qui est devant moi, il est sur la ligne, il faudrait que je me mette derrière lui jusqu'à ce que nous puissions quitter. Mais c'est ce qui, ces déboîtements-là qui sont généralement la cause des emboutillages. C'est un comportement humain. Bien sûr, on parlera de l'état d'effectuer de nos routes. Peut-être qu'on parlera des routes qui sont muettes. Peut-être qu'on parlera aussi de l'état des véhicules. On parle de comportement technique en général. Qui enregistrent des pannes en plein de choses. Mais généralement, à 80-90% des embouteillages à Conakry sont dus au mauvais comportement des déchagés sur la voie publique. Quelques endroits, on va dire aussi que les agents de police ont un mauvais comportement. Nous sommes en train de soigner tout cela. Et depuis 112 heures, sur l'instruction de M. le ministre d'État, on est sur le terrain pour extirper de la voie publique des gens qui arborent les tenues qui se disent policiers et qui arnaquent les usagers sur la voie publique. Au moment où nous vous parlons, nombreux sont ceux-là qui sont en garde à vue au niveau de la sécurité, au niveau de certains commissaires à Centro. Nous attendons mardi pour faire le bilan des interpellations pour rendre compte acquis des droits. Et nous allons les placer ou les mettre à la disposition de l'inspection pour une suite à donner. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que les agents des commissaires urbains, des commissaires à Centro ou de quand même des unités quittent leurs services d'origine, de base, pour aller s'ériger un agent de la routière pour faire de n'importe quoi. Cela contribue négativement à ternir l'image de la police guilienne. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Surtout que nous avons ce que nous appelons le projet de police de proximité. C'est un projet que nous avons pu avoir grâce à la volonté politique du président de la République, du gouvernement, grâce surtout à l'action salvatrice de M. le ministre de l'État, qui est aujourd'hui une réalité. Vous avez vu, nous avons reçu assez de formation, nous avons reçu les moyens qu'il faut pour les commissaires centraux. Il y a même la rénovation des infrastructures à ce niveau aujourd'hui. Nous nous battons vraiment pour faire asseoir cette confiance qui doit exister entre la population et les citoyens aujourd'hui. Ce ne sont pas d'autres agents qui vont essayer de tenir l'image de l'institution policière aujourd'hui. Nous allons aller en guerre contre ces indemnités. Voilà qui est bien dit et ils sont prévenus. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.